Musique de générique Et bien c'est tout le monde, c'est le fugitif 91, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la petite reaction live du chapitre 189 de Eden Zero. Déjà merci à Rave aussi encore pour la traduction. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé de celui de la semaine dernière, pourtant il était quand même assez fou furieux, j'avoue. J'avais fait autre chose et tout ça, donc forcément j'ai eu trop de choses à faire malheureusement. Mais le chapitre était quand même assez fou furieux, j'avoue que le fait que, soi-disant, le mec Wyzard pouvait aspirer l'énergie d'Ether de Shiki, alors qu'en fait le mec, lui, il dit, ouais, t'as aspiré qu'un dixième de ma puissance parce que je m'économise pour Shiki, pour Ziggy. Ok, le mec, c'est devenu un grand malade de fou. Mais bon, du coup, on est parti pour la découverte du nouveau, donc c'est parti. Ok, donc du coup, chapitre 189, Rebecca versus Clown. Donc, un jeu, l'entraînement du langage corporel et des réflexes. Le maître et le disciple sont très sérieux. Donc, j'ai en train de jouer à une espèce de jeu de cartes, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, le retour sur Shiki qui a littéralement explosé. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la référence où, exactement le même truc, le même plan et tout ça, on aurait dit, l'attaque de Aknologa sur le mec qui avait ses huit lacrymas, le soi-disant le mec le plus fort de machin. On aurait dit exactement le même plan, quoi, donc c'était magnifique. Donc, Wiseard, bouleversé par l'attaque de Shiki qui a laissé une petite réserve de puissance. L'altitude incompréhensible de Ziggy, il y a 18 ans, est-ce qu'il savait qu'il allait perdre la tête ? Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi curieux. Est-ce que, du coup, justement, est-ce que, du coup, Ziggy savait qu'il était en train de devenir fou ? Ce qui fait que, ben là, en fait, il a vraiment pété les plombs, mais qu'il ne s'en rend pas compte, quoi, enfin, il n'est pas rien, quoi. D'un autre côté, un mystère s'approfondit. Quel est le souvenir effacé par les 4 étoiles et en quoi consiste l'hypothèse de Ziggy ? Oui, c'est vrai. La mémoire des 4 étoiles brillantes referme, peut-être, un des secrets très importants. C'est ridicule. C'est vrai que, quand tu te dis ça, ça peut être sympa de savoir si... Pourquoi est-ce qu'il a effacé la mémoire de tout le monde, même des 4 étoiles démoniaques, donc... C'est la personnalité actuelle de Ziggy, sa manière de penser, qui sont correctes. Et c'est lorsqu'il avait perdu la mémoire il y a 18 ans qu'il n'était plus lui-même. Oui, enfin, ça, t'en sais rien, du coup, en vrai. Si c'est le cas, l'explication tient encore moins debout. Ben, ouais. Pourquoi, à foire effacer la mémoire de ses compagnons, je te rappelle que tu étais dedans ? Ben, ouais, j'avoue que c'est chelou, quand même. Oh ! Oh là, il y a le retour de la... Oh, de Herzy. Ah oui, d'accord. Elle a été soignée et elle est dans un état déploable et attachée. Oh là là ! Aïe, aïe, aïe. Evite de crier. La zone est infestée de soldats robots. James ? Mais qu'est-ce que tu fous là, James ? Et pourquoi je suis à poil devant toi ? Je l'ai prodigué. Attends, je t'ai prodigué, donc, les premiers soins. Mais si tu bouges trop, les plaies vont se réouvrir. Pourquoi est-ce que tu m'as secouru ? Je te l'ai déjà dit, non ? Ce n'est pas un sauvetage. C'est moi qui dois te tuer et personne d'autre. Dans ce cas, vas-y. Je n'ai plus assez de force pour me défendre. Désolé, mais ce serait un peu trop facile. Je vais d'abord... Pause... Je vais d'abord passer devant le grand tribunal... Attends, attends, attends. Non, tu vas passer devant le grand tribunal galactique. Ok. Le mec est comme ça, quand même. Franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi il en veut tellement à Erzy, quand même. C'est fou, ça. Donc, tu confesseras tes crimes et tu paieras. Ce n'est qu'ensuite que je te tuerai. Ziggy m'a toujours dit qu'il fallait tuer ses ennemis quand on le pouvait. Sinon, on finit toujours par le regretter. Ok. Eh bien, ça prend de l'ampleur. Je savais que Ziggy était très puissant, mais... J'ai été très surpris qu'il te maîtrise si facilement. Une fraction de seconde, il est redevenu l'ancien Ziggy. Ah. Est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce que c'est vraiment une feinte ? Parce que c'est vrai que, du coup, il y a la théorie comme quoi, à chaque fois que le mec a des sortes de pensées positives, il a son oeil qui s'allume. Est-ce que c'est justement le vrai Ziggy qui a parlé à ce moment-là ou pas ? Ça faisait partie de son plan. Ah, pas si sûr. Ah, donc, d'accord. J'ai eu la très nette impression qu'il restait un peu de cette ancienne conscience au fond de lui. Ok, là, ça devient intéressant, là, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'elle a vu. Le plan était magnifique, d'ailleurs. Du coup, là, elle est transformée en chat, donc, dans sa version... Overdrive, donc. Et elle remonte sur la corde. Ya ! Ça doit pas forcément être évident, donc... Elle est en train d'essayer de lui mettre des coups de tatane dans la gueule, mais... En vrai, je suis curieux de savoir c'est quoi son Overdrive, allez, parce que... Je trouve qu'il est pas... Il est pas si impressionnant que ça, en vrai, hein. Franchement, c'est dommage. Ça, alors, d'où vient ce soutien de regain de force, de forme ? Apparemment, grâce à mon Overdrive, j'ai eu un bien meilleur sens de l'équilibre. Ah, bah oui, parce que c'est censé être un... Donc, c'est vraiment son Overdrive, c'est ça ? Et il est un peu différent, c'est vrai que les autres... J'ai pas l'impression, pour moi, que c'est un Overdrive. Les autres, ils ont toujours un côté noir et tout, même que ce soit sur les bras ou quoi. Là, il est tout basique, en fait. Elle a juste un petit signe sur la jambe et des petites oreilles, qu'en fait, c'est tout. Mais oui, le pouvoir de son Cat Leapur est concentré sur ses jambes. En réalité, ce sont les canaux semi-circulaires, donc, et l'oreille interne qui affectent le sens de l'équilibre. Ah, oui, bon, ça vient, on a compris. Ok, d'accord. Wiseard a dit qu'on était autorisé à utiliser l'Overlock, mais... Ah, l'Overlock, c'est leur fameuse tenue cheloue. Est-ce vraiment la peine face à quelqu'un comme toi ? Je crois que j'ai tiré l'adversaire le plus faible de tous. Peu importe que je sois faible. Je suis déterminé à me battre. Même si je ne suis pas la plus forte, tant que je peux me rendre utile au groupe, je m'en fiche. Ah, et tu penses que tu vas y arriver ? La question ne se pose même pas. Ah, d'accord. Donc là, le mec, il essaie de lui mettre une droite, et elle a fait un saut de fou. Évidemment que je serai utile. Elle vient de taper un saut de ouf, là. Bien joué. Attends, attends, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah non, elle lui a mis un coup de pied dans la tête. Ok, d'accord. Bien joué, et... Ah ! Elle l'a fait tomber par terre. Ok, d'accord. Donc là, il va sortement jouer d'autres petits tours. Hé, hé ! Retour sur le Den Zero, du coup. Ah, bah oui, forcément, elle est con. Elle vient de se rendre compte qu'elle était partie dans un affrontement, dans une bataille, tu vois. Donc bon. La Viria, je crois que tu aurais mieux fait de quitter le vaisseau, non ? Ce qui est drôle, c'est que la Viria, donc, elle, elle vient de se rendre compte de la situation. Euh... Bah, du coup, forcément, elle est en train de flipper. Mais l'autre, elle a un calme posé, mais elle est vraiment... Elle est posée du fou, quoi. Non, 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 je suis très bien ici. Tu recommences. Arrête de jouer les durs. Rebecca est partie se battre, alors je n'ai pas envie de fuir. Oh, oui, c'est vrai qu'elle était fan de Rebecca, il ne faut pas l'oublier. C'est bien beau, donc, de dire ça, mais dans les faits, on est impuissante, moi et moi. Bah, ouais, malheureusement, ouais. Attends, on a un bicube. Profitons-en pour regarder une vidéo. Ça nous montrera... Ah, d'accord, d'accord. Ça nous remontera le moral. Je pensais qu'elle allait filmer la bataille, en fait. Tiens, une nouvelle vidéo de Rebecca. Oh, quand a-t-elle trouvé le temps de mettre ça en ligne ? C'est vrai, ça ? Bonjour à toutes, c'est Rebecca Dynoko Channel. Aujourd'hui, j'ai un message important à transmettre à tous mes... Oh, à tous mes visionnaires. J'ai eu l'occasion de... Attends, 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 attends. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire ça, mais... Je vis actuellement sur un vaisseau spatial. Je considère l'équipage, donc, comme une véritable famille. Et demain, nous allons tous participer à une opération très importante. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous agirons... Nous agissons, donc, pour protéger les gens que nous aimons. Ok, c'est très intéressant. Attends, elle est en train de live, et ok, je pense. Parce qu'enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des messages. J'aimerais pouvoir vous dire, donc, que ce ne sera pas dangereux, mais... Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Je vous promets qu'on se reverra. Je ne vais pas tourner de nouvelles vidéos pendant quelques temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors là, j'espère qu'on... Alors, je n'aime pas ça. C'est difficile de voir les trucs. On doit passer... On doit penser, je ne sais pas quoi. En gros, il y a des petits commentaires, mais c'est un peu dur de les voir, parce qu'ils sont vraiment écrans tout petits. Ensuite... Je joue con. J'ai remis le même truc. Je vous promets de revenir. A très bientôt, Rebecca. Et t'as... Oh oh ! T'as la Viria qui est en train de se mettre à pleurer, quoi. Qu'y a-t-il, la Viria ? Et enfin, pourquoi est-ce que... Faut-il que Rebecca se retrouve mêlée à ses combats ? C'est juste une bicubeuse. Ah bah ça, c'est ce que tu crois. Tu l'as entendu dans la vidéo, non ? Cet équipage est comme une famille pour elle. Oui, mais... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas à elle de se battre. Peut-être, mais ce choix lui appartient. Tu te doutes bien qu'elle doit avoir peur, elle aussi. Mais les sentiments qu'elle éprouve pour ses amis sont très forts. Et c'est grâce à ça qu'elle peut aller de l'avant. Ok. Alors moi aussi, j'ai le droit de protéger Rebecca. Quoi ? Ne me dis pas qu'elle est partie sur le front. Attends, la Viria, on ne doit pas quitter le... On ne doit pas quitter cet abri, quoi. La Viria ! Et l'autre qui fait ça. Ok, c'est bon, on a retrouvé le mec dans Endgame. Ah, ok, d'accord. Il a fait ça et la chaîne s'est effondrée. Ok. D'accord. Regarde. Ça va, allez. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Exactement. Avec le plan magnifique, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a fait un sarceau de feu, j'ai l'impression. À suivre, dans le prochain chapitre. Voici le nouveau, le prochain numéro, donc le cercle de feu. La Viria court pour venir en aide à un être qui lui est chère, donc. D'un autre côté, Rebecca, elle, est en difficulté. Bon, après, elle a juste un arcle de feu pour l'instant. Calmons-nous. Là, il y a une difficulté. En vrai, pour l'instant, moi, je suis désolé. Je trouve que son... Que son overdrive, il est incomplet de ouf. Je suis désolé. Mais le fait qu'elle se transforme juste en chat, genre là, on ne voit aucun de ses pouvoirs qui sont augmentés ou quoi. Elle a juste un peu d'équilibre en plus. Moi, je trouve ça claqué, quoi. C'est con, mais... Franchement, je trouve que c'est vraiment l'overdrive. Et pour moi, on dirait vraiment une sous-forme de l'overdrive. On dirait... Parce que quand je regarde vraiment les autres, ils ont des trucs de ouf. Ils ont des pouvoirs de malade qui sont augmentés de dingue et tout. Même jouer à leur format, leur forme, à l'autre, elle a juste des petites oreilles et des petites moustaches. On dirait vraiment juste la forme... La première forme d'overdrive de Shiki, quoi. On dirait pas la version complète, quoi. Même quand je regarde comme ça, bah... Ouais, elle a gardé... Elle a eu un sens de l'équilibre. Mais... C'est ça qu'on appelle un overdrive pour elle. Je sais pas, je suis pas... Je suis pas fan du tout, hein. J'espère qu'elle va nous montrer un peu sa puissance. Parce que pour l'instant, je suis pas preneur, quoi. Bon, bah du coup, chapitre plutôt sympathique. C'est vrai qu'en plus, on a eu le truc avec Erzy. L'autre qui l'a soigné et qui veut... Alors, franchement, j'ai trop envie de savoir. Je veux trop savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que James en veut tellement à Erzy ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que le mec en veut tellement à cette meuf ? Alors qu'elle a l'air juste d'être une meuf qui s'est barrée, en fait. Je veux savoir. Genre, soi-disant, le mec, peut-être qu'il s'est retrouvé limite abandonné. Qu'il en veut, elle a tué. Mais c'est un délire. Et, bah, comme je disais, Rebecca, bon, moi, pour l'instant, son pouvoir me plaît pas tant que ça. Je le trouve très décevant pour une meuf qui a appris pendant trois ans à se battre. Bon, j'espère qu'on verra dans le prochain chapitre. C'est quand le combat va vraiment commencer entre ces deux-là. Et qu'on aura certainement le chapitre spécial entre ces deux combats. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais, pour l'instant, je trouve que c'est l'overdrive qui me fait vraiment pas rêver, quoi. Je suis désolé. Mais bon, sinon, ça va, le chapitre est sympa. Par contre, c'est vrai que aussi les mystères par rapport à Ziggy sont très surprenants. Parce que, du coup, comme il disait, oui, c'est vrai que si c'est le vrai Ziggy, le mec qui est devenu, qui a retrouvé sa mémoire, qui est vraiment le vrai pourquoi avoir effacé la mémoire de tout le monde, c'est bizarre. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir, en fait, si ça se trouve, comme dit Erzy, il y a quand même une petite partie de lui-même qui, justement, le fameux truc avec l'œil, justement, qui apparaît à chaque fois, pour dire, voilà, c'est le vrai, enfin, c'est le mec qui serait le vrai Ziggy qu'ils ont rencontré. Ce qui fait que, peut-être, que ce ne sera pas l'ennemi final de Eden Zero. Si ça se trouve, il y aura peut-être cette petite partie que Ziggy aura effacée plus tard. Chiqui, plutôt. Mais bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour le prochain chapitre de Eden Zero. Donc, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien et à plus, tout le monde.